BFM Business, objectif, raison d'être, l'impact de la semaine. Et l'impact de la semaine incarne d'ailleurs le mot impact. Alors à l'heure où tout le monde divulgue sa raison d'être, ou encore sa philosophie, ou encore quand on inscrit sa nouvelle mission, ou alors à l'heure de toutes les labellisations Bicorp, à cela s'ajoute un nouvel outil de mesure qui s'appelle Valores. Alors c'est le premier outil gratuit qui permet de mesurer l'impact social, sociétal, économique et environnemental. Rien que ça. Et ça c'est notamment pour toutes les ESS, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Également toutes les TPE et PME qui par exemple souhaitent travailler sur leur raison d'être. Il y a notamment 43 indicateurs répartis dans 13 domaines. Et ces indicateurs permettent notamment aux entreprises de l'ESS de valoriser bien évidemment leurs enjeux et engagements sociaux et environnementaux. au moment où justement on voit que tous les grands groupes s'emparent de la loi Pacte et divulguent les raisons d'ELTE ou encore les entreprises à mission etc. C'est une initiative qui a été lancée par l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Un syndicat qui rassemble tout de même 30 000 entreprises. Je tiens à le rappeler aujourd'hui le secteur de l'ESS, ça représente 10% de l'emploi en France. Cher Hortense, vous devez connaître ce chiffre. Qu'est-ce que vous en pensez Adrien de ce nouvel outil justement pour toutes les TPE, PME ou encore toutes les ESS qui souhaitent justement valoriser et mesurer leur impact ? Je trouve ça très intéressant parce qu'avant tout on se rend compte là que regarder la performance uniquement économique d'un secteur, d'un écosystème, c'est plus suffisant sans, et on en a parlé juste à l'instant, regarder le capital social et le capital naturel. Donc il y a un enjeu aujourd'hui pour nous de regarder les bons indicateurs. Extra financiers. Exactement. Donc là-dessus on se cherche tous pour pouvoir avoir des indicateurs clairs et auxquels tout le monde adhère. Mais pour moi c'est un enjeu primordial aujourd'hui.